L'Histoire du Nouveau Testament Origine est histoire du Nouveau Testament à la lumière des recherches récentes. Avant que Jésus soit venu, les prophètes hébreux ont prédit la venue d'un grand roi hébreu éternel qu'on appelait le Messie. La présence de l'Esprit du Dieu chez les êtres humains. Une nouvelle alliance entre le Seigneur et les humains. Les nations païennes croiraient au Dieu d'Israël. Les prophètes ont parlé, écrit et édité de nouvelles Écritures. Durant le vivant de Jésus, la communauté de Qumran attendait un ou plusieurs fils du Dieu, fils du Très-Haut. Dont les ans attendaient la venue entre 3 avant notre ère et 2 de notre ère. Une nouvelle alliance en dehors du Temple de Jérusalem. On y conservait des parchemins à partir desquels des copies ont été faites. On y avait un scriptorium pour copier et corriger des manuscrits. Jésus lui-même a expliqué qu'il est venu pour accomplir les Écritures prophétiques. Il a nommé et autorisé 12 apôtres. Il leur a promis le Saint-Esprit de Dieu. Il a initié la nouvelle alliance par sa mort. Et il a envoyé ses apôtres aux nations païennes. Quant aux douze apôtres, ils ont bien reçu le Saint-Esprit promis. Ils proclamaient le Messie crucifié et ressuscité. Ils ont opéré des miracles authentiques. Ils ont souvent cité les Écritures du 1er Testament. Et ils ont lancé leur mission auprès des nations païennes. Dans le 1er siècle de notre ère, des témoins oculaires ont écrit des fêtes sur Jésus. Les apôtres se sont reconnus mutuellement les Écritures. Les apôtres ont copié et édité les quatre Évangiles. Les croyants ont apporté des copies des Écritures apostoliques à d'autres villes, où des scribes alphabétisés ont copié et corrigé leurs copies des Écritures apostoliques. Dans les IIe et IIIe siècles, les chrétiens de partout lisaient des copies des Écrits des Apôtres. Des variantes scribales se sont produites dans certains exemplaires. Ces copies ont été conservées en des livres codex écrits en lettres majuscules employant des abréviations de noms sacrés. On a traduit des portions en araméen, en latin et en copte. Toutes les Églises ont accepté les quatre Évangiles ainsi que plusieurs Épitres apostoliques. Au IVe siècle, les conciles inter-Églises se mettent d'accord sur 27 livres authentiques. Les grandes Églises ont produit plusieurs codex officiels copiés par décrets impériaux, dans lesquels ont lié les livres de l'Ancien Testament avec des livres du Nouveau Testament ainsi qu'avec d'autres écrits. Des anciennes traductions ont été révisées et de nouvelles traductions effectuées. Toutes les Églises ont accepté les livres du Nouveau Testament comme faisant d'autorité. Les 5e au 10e siècle, les manuscrits grecs ont été copiés, corrigés et paraphrasés. Des traductions deviennent officielles dans certains pays. Certaines traductions ont été conformes à la grammaire grecque. Le latin domine dans de nombreux pays où d'autres écrits chrétiens circulaient largement. Du 11e au 18e siècle, on a produit des milliers de copies en grec et dans d'autres langues. L'écriture minuscule remplace l'écriture majuscule. Des Bibles liées deviennent largement disponibles. La Bible a été imprimée en latin, en grec et en langue parlée. Même si la lecture des Écritures a été interdite aux laïques. Du 14e au 21e siècle, ont été marquées par skepticisme envers les récits évangéliques. Il est apparu des éditions savantes du Nouveau Testament grec. On a traduit le Nouveau Testament dans de milliers de langues régionales et tribales. Des recherches historiques sur les origines juives et romaines ont proliféré. Tandis que les athées et les islamistes sapent la confiance populaire. Nous tirons cette inférence de ces dix phases des origines et de l'histoire du Nouveau Testament. Sur les autographes, nous ne possédons pas les manuscrits originaux des apôtres. Sur les manuscrits, nous possédons des copies faites à partir du IIe siècle et après. Sur la libellée, nous possédons bien les mots originaux ainsi que des variantes. Quant au message apostolique, les érodites savent reconstruire le texte de documents anciens. Pour la traduction, les linguistes produisent des traductions très fiables. Quant à l'expérience spirituelle, nous croyant que nous expérimentons tout ce dont les apôtres ont parlé. Quant à la certitude, les chrétiens peuvent avoir confiance en leur Nouveau Testament. Le Nouveau Testament Le Nouveau Testament – Sous-titrage FR 2021